J'espère que vous avez deux minutes pour un dessin facile. Je me demande actuellement si on dit une archéoleuse ou un archéologue. Comment on dit archéologue au féminin ? Parce que j'en sais rien en fait. Hello les amis ! Alors je suis Vanuita, je suis auteur-illustrateur. Je réalise des livres de tutos de manga comme celui-ci. Celui-là c'est sur le thème des Magic Girls. Il y a environ dix dessins et si vous l'achetez, vous allez pouvoir apprendre à les dessiner. Et en même temps, vous me soutenez dans mon travail. Et ça, je vous dis merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va dessiner un personnage du film Lupin, The Third, The First. C'est un jeu de mots pour Lupin, The Third, Lupin le troisième du nom, et The First parce que c'est le premier film en 3D de la série. Je l'ai vu, c'est pour ça que là, ce que vous avez là entre les mains, c'est le dossier de presse. Et le film est vraiment génial. Je vous le recommande chaudement. J'ai adoré, j'ai beaucoup rigolé. Alors cet avis, il n'est pas du tout objectif. Pour la simple raison, c'est que je suis un fanboy de Lupin. Mais si vous êtes fanboy comme moi, foncez le voir. Et si vous n'êtes pas fanboy, foncez le voir aussi parce que ça vous permettra de découvrir ce personnage cultissime du manga. Alors aujourd'hui, on va dessiner cette jeune fille qui est dans le film, qui s'appelle Laetitia. C'est normal qu'elle s'appelle Laetitia parce que l'histoire se déroule en France. Sachant que Lupin, il est aussi français parce que c'est le petit-fils de Arsène Lupin, le voleur légendaire. En France, on connaît la série sous le nom d'Edgar de la cambriole. Parce qu'à l'époque, ils n'osaient pas utiliser le terme Lupin qui devait être protégé ou je ne sais plus quoi de la sorte. S'il y a un expert qui regarde cette vidéo de Lupin qui n'hésite pas à me dire pourquoi ça ne s'appelle pas Lupin en France, mais il garde la cambriole. Mais je crois que c'est à peu près ça. L'histoire est vraiment géniale du film. C'est une histoire d'aventure, de vol, un petit peu à la Indiana Jones et vous allez énormément kiffer. Et donc, revenons sur nos mutons. Cette jeune fille est hyper charmante et on va la dessiner aujourd'hui. Quoi d'autre ? Je trouve quand même qu'elle a des airs qui ressemblent beaucoup à Réponse lorsqu'elle a les cheveux bruns. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, elle est charmante et vous allez voir les autres personnages féminins comme Fujiko. Elle est pas mal aussi. J'essaierai de faire d'autres dessins des personnages de la série, sachant que j'ai aimé le film, donc ça devrait être facile. Voilà. N'oubliez pas de m'envoyer plein d'amour, de like en vous abonnant aussi et en visitant notre boutique. Partagez la vidéo, c'est aussi un gros soutien parce que ça nous permet d'être mieux vu et de dominer YouTube et peut-être un jour le monde. Voilà. À partir de maintenant, on a deux minutes pour faire ce dessin facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...